Sur l'œil, allez gros ! Dinosaures russes quoi ! Oh le Bufinou ! Ouais, il y a beau fish là ! Là il y a Bufinou là ! Bien joué ! C'est un bâtard ! Allez, c'est parti pour la deuxième journée de notre road trip Track Shadow. Alors voilà, je suis avec l'influenceuse beauté Castarfistig. Et donc aujourd'hui, on va continuer la dérive qu'on avait commencé hier sur des spots sur lesquels on s'était arrêté, qui sont vraiment prometteurs, avec des beaux herbiers. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, justement, avec des attaques sublimes et puis un cidure qui était à quelques centimètres du record, je vous invite à aller voir sur la chaîne avant de regarder cette vidéo et de regarder les vidéos précédentes sur ce road trip. Allez voir aussi sur la chaîne de l'ami Castar aussi, avec lui aussi des attaques vraiment spectaculaires, j'en suis témoin. Donc voilà, aujourd'hui, on part en flotte avec une journée magnifique. C'est parti ! Ce programme vous est proposé par Silure Access, le site numéro 1 sur la pêche des silures en France. Plus de 5000 références, les plus grandes marques, meilleures puces. Bon bah les gars, au lieu de descendre le courant, je remonte le courant, parce que la mise à l'eau, elle est plus bas que l'endroit où hier j'ai fait le 2m42. Du coup, j'aimerais vraiment repêcher le spot parce que je pense qu'il n'était pas tout seul dessous et que c'était peut-être pas forcément le plus gros. Donc on sait jamais pour un seul spot où je vais pêcher peut-être 3 minutes, je remonte un kilomètre à contre-courant. C'est du sport la pêche. Allez, on se retrouve sur ce spot pour voir si ça donne quelque chose. Oh non ! Oh non ! Salut toi ! Le premier de la journée ! Comme vous voyez, ça fait vraiment un gros tapis très très dense, très pourri, sûrement plein de cyanobactéries. Mais bon, on n'est pas là pour boire l'eau, on est là pour pêcher les poissons qui sont dedans. Ouais, il est pas mal ! Je sais pas si ça fera 2m, mais pour le premier poisson de la journée, c'est cool ! Oh, quel bordel ! Tout à l'heure, j'ai eu vraiment des gros poissons qui sont sortis là, des grosses têtes, dans une trouée un peu plus loin. Et puis ça a donné plus rien pendant quasiment une demi-heure, la zone est immense, donc ça valait le coup d'insister dessus. Et finalement, quand je m'y attends plus, il y a ce poisson qui vient prendre. Donc ça, ça fait plaisir ! Le travail de cette canne, c'est magnifique ! Bon bah en fait, on a un 2m plus là ! On a un 2m plus ! Eh bah c'est cool ! Premier fiche de la journée, il est bien long, ouais ! Allez gros ! Voilà ! Superbe poisson ! Des fois, on a l'impression qu'il mord de plus sur le côté, ça m'emmerde, je viens éliminer la source de la vibration, que par pure alimentation en fait ! Et ça, c'est vraiment typique du Track Shadow, parce qu'on vient les déranger sur les zones sur lesquelles ils sont en repos quoi, la journée ! Donc voilà ! Allez mon gros ! Waouh ! Magnifique ! Chut ! Chut ! Vous voyez les gars dans l'herbier là, on dirait un rondin de bois ! Mais je ne suis pas sûr que ce soit un rondin de bois ! Je pense plutôt que c'est un silure, je suis même quasiment sûr que c'est un silure ! On va tenter un truc ! Putain, c'est un monstre ! Oh c'est un buff ! Oh putain, c'était incroyable ! C'était fou complet ! Je ne sais pas si vous voyez là-bas, on voit une queue de silure ! Ah c'est un gros ! Bon les gars, j'ai tout essayé ! J'ai balancé la canne dessous, il n'y a rien qui y fait ! Il est complètement amorphe ce silure ! Sa queue, elle est là ! On va essayer de toucher pour voir ! Il ne bougera même pas ! Je crois que je pourrais y marcher dessus qu'il ne bougerait pas ! Regardez-moi ça ! Autant c'est un vieux pépère énorme ! Regardez, hop ! Là, ça bouge ! Il est complètement à mort ce silure ! Il est en train de crever ou quoi ? Ah putain, je sentis un truc dans mes pieds là ! Autant c'est sa tête, elle est juste là ! A mon avis, c'est un fat ! C'est un bœuf énorme ! Hop ! Oh la 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 ! Voilà, il y a un 2,50 passé là ! Oh, ça fait trois fois qu'il sort ! C'est le même, je pense qu'il y avait de l'autre côté ! Il vient boire et il ne peut pas ! J'y mets le leurre dans la gueule et il se casse ! Et quand il fait demi-tour, mon gars, il est interminable ! Oh la, ça va remuer ! Là, ça va remuer ! Où on ! oh 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 le mammouth oh le mammouth oh le mammouth gros poisson là gros poisson tu te touches il faut que je l'emmène là où il n'y a pas d'herbier si je peux je vais partir vers là-bas on y va là il y a du poids oh là il y a un poisson long oh j'ai 2,50 oh j'ai 2,50 castor oh j'ai un boeuf j'ai le record il est là il est là il est au bout maintenant il faut le sortir ah bah là tu veux décoller ça du fond mon pote accroche toi il doit y avoir un bon 10 kg d'herbier en plus il doit y avoir un quasi 100 kg de poisson au bout là combat tranquille avec ces gros poissons combat tranquille il ne faut pas faire le fou bon voilà il me trimballe il se fatigue tout doucement moi je me repose pendant ce temps parce que les bras là là il y a du poisson puissant l'infatigable je vais l'appeler lui la belle à petite tombe 4 j'ai jamais vu autant plier oh là là ce qu'elle prend voyez la taille de ce poisson sans déconner c'est énorme c'est énorme j'ai mon record personnel là j'ai mon record personnel c'est sûr allez ça monte en surface oh la longueur quoi que je sais pas si je pense il y a le record perso oh putain bon les mecs on retrouve julien là avec un big fish on a eu une journée un peu chaotique et puis là on arrive sur une zone qui est vraiment pas mal et en plus avec un fish qui est vraiment pas mal on l'estime comme ça à 2,60 à peu près enfin moi je dirais que c'est un peu plus que 2,60 on va voir ça on va le mesurer franchement grosse émotion là le combat avec ce poisson c'était incroyable waouh là on a un fish qui est hyper large il va falloir que tu te mettes de ce côté là comme ça tu le retiens vu qu'il va glisser dans l'eau tu y es là ouais là t'es bien au zéro ouais ouais tu me fais confiance ouais 2,20 2,20 m c'est ça 60 attends si je le mets droit on est à 2,63 2,63 signore bien joué putain ouais ouais 2,63 belle incroyable oh c'est parti facile easy ouais super bon les gars je sais pas si vous avez suivi la petite série road trip track shadow ça fait plusieurs jours que je dis le record track shadow va tomber hier j'étais à 5 cm le record c'était 2,47 ou 2,48 je sais plus moi et Castor on était à égalité à peu près et là il vient de tomber et d'une sacrée manière 2,64 non 2,63 pardon marseillais et comme quoi c'est vrai que les records si durs ça dépend surtout de la région dans laquelle on habite et celui-là il sort du lot quand même il va me casser les poignées par contre donc voilà mesuré en bonnet du forme là sur la petite toit spiragraphe là et du coup franchement 2,63 sans tirer dessus dans tous les sens on l'a fait ça rapidement il s'est bien reposé après le combat donc voilà incroyable allez allez c'est l'heure pour lui de repartir à l'eau je pense qu'il connaît la musique quand même parce qu'un poisson de cette taille il s'est fait prendre quelques fois dans sa vie je ne vais pas tard j'y verser 2 heures il a la cataracte j'ai fait un truc bizarre sur l'oeil allez gros oh la 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 dinosaureuse quoi oh le buffinou ouais il y a beau fish là là il y a buffinou bien joué oh putain ah t'es là toi je m'en flotte hop là allez c'est reparti bon c'est pas aussi gros mais quelle agressivité un coquinou allez il va pas me prendre 10 kilos d'herbier oh c'est pas vilain quand même on a tellement été habitué à faire du gros qu'on trouverait ça presque petit maintenant de faire 1m80 j'ai plus d'énergie je vous le dis franchement j'ai plus d'énergie j'en peux plus piquer juste au bord ça c'est cool ça va pouvoir se décrocher rapidement pour ceux qui craignent les cyanobactéries on est dans le pays de la cyanobactérie ici là putain c'était chaud on a ramah on a ramah so ramah deppdong on i need a hammer a hammer a hammer a hammer to hammer deppdong Sous-titrage ST' 501